wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soir cool on mic et dans cette vidéo je vais vous présenter le sable mouvant et les pierres de téléportation de fortnite saison 5 alors en plein milieu de la map nous avons du sable blanc et du sable jaune dans ce sable vous pouvez vous y cacher alors pour vous y cacher il suffit juste de rester sur le sable et de ne pas bouger vous allez voir que vous allez être aspiré par le sable et ensuite vous allez pouvoir vous déplacer beaucoup plus vite et en toute discrétion donc c'est une petite nouveauté ajouté à fortnite et je trouve ça vraiment pas mal alors cependant vous ne pouvez pas ramasser des matériaux des armes ou autre chose pendant que vous êtes sous le sable vous devez appuyer sur x pour ressortir du sable et ensuite vous pourrez tuer les adversaires ou alors si vous arrivez près d'un morceau de route ben là ça vous sort automatiquement du sable alors c'est pas tout parce que fortnite a ajouté des petites pierres de téléportation genre vous voyez les gros cristaux qui sont en plein milieu de la map et bien quand vous les cassez donc il y en a des petits des grands peu importe quand vous les casser vous pourrez ramasser des fragments de ces cristaux et là quand vous consommez ce fragment vous allez pouvoir faire des petites téléportations donc de quelques mètres mais assez rapidement donc je trouve que c'est très très efficace pour se déplacer et franchement c'est aussi un peu discret comme ça moi j'ai vraiment bien aimé ce nouveau ce nouvel ajout sur la map de fortnite alors ce qu'il faut savoir avec ces pierres c'est que vous ne pouvez pas les stack et ça a une durée limitée et un autre truc très important c'est que vous ne pouvez pas passer à travers les obstacles grâce à ces pierres c'est une pierre de téléportation mais si un obstacle devant vous ça vous bloque directement cependant je pense que vous allez pouvoir faire de très belles actions grâce à ça et ces pierres de téléportation peuvent se trouver dans des caisses de fruits vous allez pouvoir aussi pêcher des poissons qui vous font cet effet et je pense que vous pouvez même en trouver dans des coffres donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était so cool mec et ciao peace